Aïe bobo ! Aïe bobo ! Aïe bobo ! Notre spiritualité au jour d'aujourd'hui nous demande la connexion avec nos ancêtres. Notre spiritualité au jour d'aujourd'hui nous demande la connexion avec la nature. Notre spiritualité au jour d'aujourd'hui nous demande la connexion avec nos ancêtres. Notre spiritualité au jour d'aujourd'hui nous demande la connexion avec nos ancêtres. L'alibation, c'est quoi ? C'est le fait de verser de l'eau dans la terre. C'est un vieux culte qui existe depuis des millénaires par notre peuple. Ce culte-là se retrouve partout, dans le Vaudou, partout. Nous, on le dit autrement, le Vaudou le dit, j'étais de l'eau, c'est villois. Alors, je vais vous faire un bila en Congo, la langue que nos ancêtres en Haïti parlaient au moment du Bois Caïman. Donc en ce moment, en simultané, en fait, l'idée, c'est qu'on le fait en simultané. Donc en simultané, on retrouve, il y a le Gabon. Donc au centre, on a le Gabon, le Cameroun. On a aussi à l'ouest, donc le Mali, la Guinée, Conakry. On a le Sénégal. On a aussi la Gambie qui fait ça. On a, bref, le Burkina Faso qui le fait aussi. On a la Côte d'Ivoire, énormément de pays. Et puis dans les Amériques, on a aussi Haïti qui le fait. Il y a deux ans, il y a notre sœur, Toya, qui l'avait fait aussi avec les enfants en Haïti. Donc en Haïti, il y a des Lacous qui commencent à le faire. Il y a aussi la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Il y a le Brésil aussi qui le fait. Et donc voilà, ça a débuté par une initiative du Maya Blanc au Mali et avec l'idée de l'internationaliser par Maman Zinga. Alors, cette langue est la langue sacrée, originelle de nos ancêtres, même en Haïti. Nous parlons Congo, nous parlons aussi les langues fonds dans le Vaudou haïtien. Mais nous parlons aussi des langues guinées. Donc, je vais adresser cette calabasse à la puissance divine, à la force de notre peuple, au Grand Suprême, à l'Esprit sacré de notre peuple. Et je profite aussi de dire qu'aujourd'hui, c'est un jour matriciel. Parce que je sers par l'eau. L'eau est la matrice. Je sers par la calabasse. La calabasse est le ventre. Mais il faut savoir qu'avant tout, la démarche de cette libation collective est de permettre une reconnexion, parce que c'est un culte ancestral. Et beaucoup d'entre nous avons délaissé les cultes ancestraux. Donc, l'idée, c'était la réhabilitation de ce culte. Et ce culte, en fait, a été réhabilité par le Maya Blond. Et me voilà, moi, haïtienne, de mon côté, proposant justement au Mali d'internationaliser le Djibon. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas hésité à rentrer en contact avec plusieurs de... Comment on pourrait dire ça ? De mes amis, de mes collaborateurs à l'étranger. Et de pouvoir mettre en place ce Djibon et qui est en train de nous dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada